Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz mais avec certitude, que Dieu a fait, c'est Jésus, Seigneur et Christ. Donc là, c'était vraiment l'homme qui parlait, il le parlait avec beaucoup d'assurance, nous l'avons entendu ici. Il dit, mais qu'il le sache vraiment avec certitude. Et je crois que quand réellement le salégrin entendait cela, il était... Souvenez-vous aussi que dans le chapitre 3 des actes, effectivement, ces hommes, alors qu'ils sont sortis, qu'ils allaient à l'heure de la prière, effectivement, et pour monter au temple, ils ont trouvé cet homme qui était là, ici, à la porte qu'on appelle la belle, et vous savez ce que cet homme a attendu Dieu en réalité, parce que bon, comme vous devez donner l'amende, il est allé que eux, Pierre et Jean, puissent arriver à pouvoir prendre ce qu'ils avaient comme argent pour donner. Alors, il entend quelque chose de surprenant, mais là, des hommes comme lui aussi, nous le lisons juste rapidement ici, acte 3, et cela, c'était quelque chose qui a pu bousculer en fait cet homme. Verset 3, verset 1, il dit, Pierre et Jean montaient donc ensemble au acte 3, verset 1, au temple, à l'heure de la prière, c'était donc la neuvième heure, et il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant bien les gens qui allaient donc y entrer, leur demanda donc l'aumône. C'est un geste normal pour lui, et tout homme qui est rentré là-bas serait donc touché par son infirmité, effectivement. Alors, il demandait effectivement l'aumône à ces personnes qui entraient. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Et il est regardé, effectivement, attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je les liens, j'en ai un, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles de verre ferme, d'un saut, il fit debout, et il s'est mis à marcher, il entrait avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu, et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rendu d'étonnement et de surprises au sujet de celui de ce qui lui était réellement arrivé. Et comme le boiteux, les boiteux qui avaient été guéris ne quittaient pas bien les gens, tout le peuple étonné, accouridant vers eux, en portant des déçalements incidents. C'est un événement extraordinaire. L'homme-même qui a été guéri était tellement dans la joie. Il sautait, il était tellement heureux que tous, même dans le temple, vous pouvez voir qu'un événement s'est passé, parce qu'ils ont vu, effectivement, cet homme. Et vous savez comment l'apôtre Pierre et Jean, effectivement, ont eu à pouvoir parler au peuple, en disant, mais, ce n'est pas par notre piété ou par notre puissance, notre fond d'ennemis, c'est la foi de cet homme ici en son nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous avez crucifié et régné aussi. Donc, ces hommes ont eu la possibilité maintenant de pouvoir annoncer l'évangile au peuple de Dieu qui était réellement dans cet temple, réuni en cet endroit, parce que le Seigneur avait permis cela, effectivement, pour que l'attention du peuple soit attiré et que le message, la parole de Dieu, soit donné, effectivement, au peuple de Dieu en cet temps. Alors, là, effectivement, les hommes étaient avec les yeux rivés sur ces deux personnes-là, effectivement, parce que le Seigneur, notre Dieu, avait fait des grandes choses au travers de ces hommes. Alors, parlons, on montra, effectivement, maintenant, au peuple ce qu'il en était. Et c'était un moment assez important aussi pour Pierre et Jean, parce que là, il devait maintenant annoncer au peuple que c'est Jésus qui vous avait réunié, effectivement, or, c'est Dieu, c'est Jésus, effectivement, était Dieu lui-même et, en fait, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc, c'est celui qui vous avait réunié, c'est donc le prince réunié. Il a même dit, il se régalait très bien. Donc là, mettez Dieu béni cet homme. Alors, cet homme, prit donc la parole, continuez maintenant, parlez maintenant au peuple de Dieu. Chapitre 3, verset 12, il dit, Pierre, voyons cela, dit un peu, homme israélite, pourquoi vous étenez-vous de cela ? Pourquoi vous voudriez affixer sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus que vous avez livré et réunié devant Pilate qui était donc la vie qu'on leur relâchait. Vous avez réunié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde à grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins et c'est par la foi en son nom que son nom a réuni celui que vous soyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison à plein de vous tous. Priez-vous, frères ? Donc cet homme parlait pour que le peuple comprenne que ce Jésus-là était le plus important et il est toujours le plus important. Et alors qu'il s'est dit c'est en son nom à lui et cet homme a eu confiance en son nom et confiance en lui effectivement et c'est pour cela vous le voyez effectivement l'homme qui était boité des naissances et il marche aujourd'hui. Et ça c'était dans le temple où l'âme est effectivement où posséde l'évangile effectivement et tout le peuple entendait et l'entendait maintenant parler de ces Jésus dont vous avez abandonné, réjeté, régné dont Pilate avait la vie les voir relâchée effectivement et qu'il y a certainement ils étaient conscients qui réellement que oui ils avaient choisi Barabbas vous vous souvenez encore non ? Luc 24 effectivement ils avaient choisi Barabbas effectivement et ils avaient dit mais alors c'est en son nom et puis ces hommes ici alors là ils prêchaient vraiment la parole de Dieu pour que le peuple ait vraiment la connaissance que ce qui se passe c'est le Seigneur et c'est en son nom que Dieu effectivement a eu envie qu'on puisse l'affectement alors regardez maintenant c'est là toujours chapitre 3 et nous voyons effectivement ici c'est ce qu'il dit cet homme ici il s'est barbillé alors il dit il dit vous êtes vous êtes il dit vous taillez parce que c'est 22 il dit très bien là-dedans il dit mais voyez ça bien mon père le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple et tous les prophètes qui ont successément parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham toutes les familles de la terre seront donc bénies en apostérité c'est à vous premièrement que Dieu a ayant suscité son fils Jésus l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités donc il moquait effectivement au peuple en réalité la bénition que Dieu va accorder à ce peuple et aussi la puissance et l'autorité qu'il y a en ce nom que Jésus le Christ n'était pas un homme simple qu'on pouvait penser effectivement qui est venu comme ça non c'était le Messie c'était réellement Dieu par la chair donc c'était absolument important que le peuple comprenne ces choses parce que les salégrins et tout ça ne voulaient pas cela parce que maintenant il est très bien au chapitre 4 maintenant nous comprenons ce qui se passe verset 1 il dit tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple c'est vrai non donc ils parlaient au peuple montrant réellement ce qui s'est passé d'où cela vient et la foi en qui effectivement pas mal qu'il parlait au peuple souverain le sacrificateur les commandants du temple et les sadicéens ces hommes devaient être contents non ? cet homme qui était boité depuis les naissances a toujours été là le souverain le sacrificateur les sadicéens et tout cela passant ce chemin ils le voyaient personne n'avait jamais su rien faire mais ces jours là je crois que chacun qui voyait cet homme là s'il apporte la belle il devait avoir la compassion la tricé dans le cœur de voir qu'un homme qui était là il avait des problèmes les pieds on ne pouvait pas marcher avec ses pieds donc c'est pour ça on donne le mot effectivement et alors retrouvez effectivement que ce jour dans le temple effectivement que cet homme en question débou loin glorifiant Dieu je crois que quand vous avez l'amour pour les autres effectivement vous vous réjurez de la bénédiction de votre frère de sa guérison vous réjurez mais réfléchissez un tout petit peu votre frère était vraiment mal en réalité vous n'avez pas marché et puis l'un des mois vous venez vous vous êtes il était bon avec les sautés glorifiant Dieu qu'allez vous faire vous chantez aussi vous direz gloire à toi c'est bien mais ici on nous dit mais il s'était mécontent frère c'est quand même ça ça dépasse parfois l'entendement on vous dit mais les gens qui servent Dieu les gens qui disent effectivement les saintes écritures effectivement pour montrer au peuple que Dieu et puis il arrive à voir qu'un homme qui était là malade pour être qu'il ne marchait pas et il marche il avait sauté il dit mais Dieu ne fût ce que par la joie qu'ils avaient de voir leur frère cet homme là qui était là debout et qui louait son Dieu mais ses jambes étaient raffermies maintenant il montre que Dieu vit réellement alors il devait chanter la gloire de Dieu et amener la congrégation de l'entendement lèvons-nous on loue un Seigneur non le commandant est venu les sacrificataires tous sont venus dans leur tour dans leur vêtement et les commandants du temple et les saluséens tout sera mécontent pourquoi est-ce qu'ils étaient mécontents il est mécontent de ce que ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts amen parce que ce sont eux qui étaient coupables ils avaient tué ces Jésus vous avez d'accord parce que Jésus les kiss il dérangeait les programmes de sa vie seigneur et ainsi les suites c'était interrogeant pour eux donc il fallait qu'on puisse complètement l'éliminer pour que le peuple le revienne maintenant dans la forme que les sacrificateurs et ainsi les suites mais maintenant mais maintenant eux qui étaient vous savez parce que lorsque Pilate voulait libérer Jésus de Nazareth effectivement c'est eux qui ont poussé Pilate vous le savez encore il dit mais Pilate si toi tu libères cet homme ici alors tu n'es pas venu de César pourquoi ? il dit parce que nous n'avons qu'un seul roi c'est César ces jours là ils avaient abandonné leur foi pour apprécier maintenant la foi des romains ah oui c'est vrai non ? il dit vous avez lu cela nous n'avons pas d'autre roi que César et celui-ci c'est un impostor parce qu'il sait dire il est roi ah ah alors à ce moment-là c'est à ce moment-là que Pilate il était secoué il est donc roi il dit qu'il est donc roi alors il dit mais c'est pour ça il est venu et tu es roi vous avez dit il dit mais tu es de toi-même ou d'autres te l'ont dit il dit si je suis juif moi mais c'est son tes frères là il dit si mon royaume était d'ici-bas mes serviteurs combattraient pour moi alors quelque chose s'est passé dans Pilate malgré qu'on voulait l'influencer quand il dit le Seigneur comme il lui parlait effectivement cet homme a été touché en lui-même il a dit mais tu es donc roi oui je suis né je suis venu au monde pour m'entraîner à la vérité et tout celui qui est de la vérité pour l'aider je crois Jean 19 je ne sais pas Jean 19 regardez rapidement Jean 19 puis on va bien on va dire Jean 19 Jean 19 Jean 18 Jean 18 Jean 18 alors nous disons ici on verset on verset on verset 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 ton sacrificateur ton livret à moi qu'as-tu fait mon royaume ne pas de ce monde répondit Jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu moi enfin que je ne puisse pas livrer aux juifs mais maintenant mon royaume ne pointe ici-bas Pilate lui dit tu es donc roi je lui répondis tu le dis je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix amen là effectivement les choses étaient assez claires et cet homme la Bible dit chercher une manière ou d'autre pour pouvoir au moins les laisser prater mais eux les souverains sacrificateurs car ils faitont d'autres effectivement le poussait le poussait à ceux qui puissent réellement crucifier cet homme et maintenant quand cet homme est arrivé à poser la question maintenant au peuple voici donc Barabbas d'un côté et Jésus d'un autre côté aussi effectivement lequel voulez-vous en fait que je me lâche les sacrificateurs les salicyens de cela ils commencent à influencer le peuple à cause il faut il faut pas il faut pas dire Jésus non il faut qu'on libère il faut libère Barabbas vous y savez cela donc tous effectivement ils y étaient dedans et ils savaient effectivement qu'ils avaient demandé effectivement que Jésus le Christ soit crucifié et alors maintenant ils trouvent ces hommes-là dans les temps dont on reconnaît qu'ils étaient avec ces Jésus parce que regardez très bien puisque si nous allons au verset suivant ici verset 13 verset 13 4-13 on nous dit ici lorsqu'ils firent l'assurance de Pierre et de Jean ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus Amen donc ces hommes effectivement ils les trouvent effectivement là en train de proclamer au peuple c'est Jésus que vous avez rejeté parce que chapitre 3 les versets qu'on a lus tout à l'heure effectivement nous ont montré comment ils ont pris une manière assez claire effectivement par les tableaux en disant même Pilate était d'avis qu'on le relâche mais vous n'avez pas voulu ça vous avez voulu effectivement qu'on vous lâche les maîtres mais lui non vous voulez effectivement qu'on puisse les crucifier et vous l'avez fait et il est Dieu et ça c'est merveilleux de pouvoir voir comment cet homme a présenté cette chose qui est magnifique il est ici verset 14 acte 3 verset 14 il dit vous avez régné le saint il dit vous avez régné le saint le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce de maîtres vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts et les justes nous en sommes témoins parce que là on ne peut pas dire mais ce sont les choses qu'on leur a racontées non il dit mais non vous l'avez crucifié il était mort effectivement mais Dieu l'a ressuscité et nous nous sommes témoins alors le peuple dit mais oh mais ce n'est pas qu'il nous raconte qu'il vous leur a dit que Jésus était ressuscité mais non eux ils étaient témoins et ils sont témoins ils viennent encore avec beaucoup d'assurance il dit mais en réalité c'est dans le nom de ces Jésus là alors là c'est le comble le peuple dit c'est Jésus qu'on a crucifié croire en lui donne la vie croire en lui donne la guérison alors effectivement nous sommes des maîtrières alors il dit mais voyez-vous maintenant alors là maintenant il y a des frères pourquoi est-ce que le souverain les sacrificateurs et les commandants du temple et les saducéens étaient mécontents ils ne voulaient pas qu'on l'enseigne parce qu'ils voulaient que le peuple soit gardé dans les télèbres effectivement parce que si les yeux du peuple découvraient la vérité ils auraient dit mais tous nos prédicataires nous ont menti alors c'est sûr et certain ils allaient abandonner les temples vous qui étiez censés nous connaître la vérité vous avez enfermé malgré que si Jésus était là au milieu de nous ils prêchaient on l'entendait parce que souvenez-vous quand ils avaient ne croyait pas en lui qu'il s'est dit c'est pas lui le Messie il disait comme cela à la faute est-ce que quand le Messie viendrait ferait-il plus grand chose que ce Messie le cœur était partagé parce que chaque fois là où il partait effectivement le Seigneur était derrière le Messie c'est cela pour que quand la foule va croire il faut en gloire à Dieu vous êtes d'accord dis vraiment que cet homme était un pécheur vraiment vous voulez que moi j'ai dit ce qui est cet homme d'abord qui est-il pour toi vous êtes d'accord parce qu'il ne fallait même pas qu'on reconnaisse qu'il était un homme de Dieu ben non un homme envoyé des dieux non 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 qui est-il avant pour toi parce que vous savez c'est quand on leur parlait comme ça avec menace frères et soeurs un homme qui était vous savez aveugle de naissance je crois c'est comme ça un aveugle de naissance il faut vraiment être méchant quelque part un aveugle de naissance il est ici chapitre 9 les gens chapitre 9 verset 1 dit Jésus vit en passant un homme aveugle des naissances remplissent d'hommes depuis qu'il n'a jamais vu le soleil ni même sa maman ni même son papa ni son cousin sa mère et ses frères il ne les connait même pas seulement des oreilles il entend simplement la voix mais jamais vu il a toujours vécu avec ce même c'est un pharisien il y en a jamais passé mais ce jour là c'est en même passé il a ouvert les yeux quand ils l'ont vu on a essayé de jouir effectivement non comme vous savez encore regardez bien verset 13 acte 9 non pardon Jean 9 verset 13 et 10 il menait envers le pharisien celui qui avait été aveugle or c'était un jour des sabbats que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux de nouveau le pharisien aussi lui démentait comment il a recouvert la vue et il leur dit mais il a appliqué des labous sur mes yeux je me suis lavé et je vois et je vois sur quoi quelques-uns des pharisiennes disent cet homme ne vient pas des dieux d'un lui n'observant pas les sabbats d'autres dire mais comment un pécheur peut-il faire des ténières au gloire à Dieu très certainement c'est vrai frère la parole de Dieu ne consiste pas simplement des paroles mais c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu ah ben c'est sûr et c'est intéressant si Dieu est avec nous où sont donc les miracles si Dieu est avec son peuple frère et soeur le miracle doit suivre parce que notre Dieu est un Dieu des miracles vous savez ce que Nicodème 20 de livre vous connaissez cela il dit mais oh rabie nous savons que tu es un docteur venu des dieux parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous frères et soeurs ils sont vraiment condamnables ça c'est vraiment nos condamnations parce que ces gens ont eu les yeux pour pouvoir voir et réaliser quand même dans leur intérieur que c'est Jésus là il venait des dieux alors dites au peuple effectivement que la chose elle était ainsi regardez maintenant ici nous voyons au chapitre 9 verset 17 alors il dit mais d'autres disent comment un homme pécheur peut-il faire des miracles et il y a eu division parmi eux parce que remarquez très bien c'est si frère quand réellement Dieu agit dans un homme c'est pas des discours persuadifs non c'est la puissance et la démonstration de Dieu c'est là que nous savons que réellement que Dieu est avec cet homme pas seulement la parole mais Dieu doit accomplir effectivement et Dieu doit prouver que c'est sa parole réellement c'est que tout frère cet homme Jean a eu un pouvoir grand des témoignages comme vous savez effectivement du Seigneur et puis après après quelques temps il a eu l'amnésie spirituelle Jean le Baptiste vous le savez encore il a eu l'amnésie spirituelle effectivement il envoie des gens pour aller ses disciples effectivement pour les demander au Seigneur Jésus est-il celui qui devrait venir ou devons-nous attendre un autre après avoir fait une telle grande déclaration d'abord qui était cet homme là après il change les versions vous avez remarqué c'est qui est merveilleux frère il est vraiment très bon notre Dieu il est sage il est merveilleux il est toujours dans cette attitude aussi calme et tranquille nous l'avons beaucoup pour cela frère il est vraiment c'est vraiment l'exemple parfait vous savez ce qu'il a répondu à ses disciples il a dit allez dire il est régalé je crois que c'est dans le livre de Luc quelque chose comme ça je pense que c'est dans Luc ou Marc mais je crois que on va bien de retrouver il s'est régalé dans Luc ou dans Marc je pense que je ne sais pas si ce n'est pas grave je pense que ça se l'arrive je pense que c'est dans Luc ou dans Marc qui nous demande ça Luc chapitre 5 vous connaissez comment s'est passé en fait il y a un homme qui était mort effectivement alors au verset 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 15 il dit et la mort s'assit Luc 7 15 la mort s'assit et le mort s'assit pardon et le mort s'assit et s'est mis à parler Jésus l'est rendu donc à sa mère vous comprenez en fait le contexte c'était donc un jeune homme qui était mort alors verset 16 tous furent saisis des craintes et ils glorifiaient Dieu disant un grand prophète a parlé parmi nous et Dieu a visité son peuple cette parole sur Jésus s'est réparée dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour verset 18 Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples il en appela Dieu et les envoya vers Jésus pour lui dire es-tu celui qui doit venir où devons-nous en attendre un autre c'est un problème le même Jean qui dit c'est Cidimé es-tu après avoir entendu effectivement ce qui s'est passé mais es-tu celui qui doit venir où devons-nous attendre un autre mais là écoutez bien il est arrivé donc auprès de Jésus et dire Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire es-tu celui qui doit venir où devons-nous en attendre un autre alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies d'infirmités et d'esprit malin et il en dit la vue à plusieurs aveux verset 20 et il leur dit allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu Amen et j'avais le voir et si, ainsi, ainsi c'est ça en fait l'évangile du royaume l'évangile du royaume lorsqu'elle est apportée effectivement le Seigneur notre Dieu doit confirmer et c'est ce qui s'est passé effectivement avec les apôtres effectivement en ce temps-là en réalité quand cela s'est passé effectivement Dieu démontait qu'il était réellement le Dieu vivant et qu'il n'avait pas changé et qu'il continuait à pouvoir réellement éver au travers de ceux qui sont à lui et ainsi donc dans les livres que nous avons lu l'étoile effectivement la livre de Jean effectivement j'habite à 9 en réalité ces gens se rendent compte d'une chose qu'effectivement que quand Dieu est en action a effectivement aussi les gens doivent s'accompagner parce qu'ils disent mais oui mais comment est-ce qu'un homme qui est péché on peut arriver à pouvoir faire de telles choses en réalité alors je dis mais oui alors maintenant écoutez bien nous relisons rapidement le chapitre 9 de Jean depuis le verset 16 il dit sur quoi quelques-uns les pharisiens disent mais cet homme n'observe pas les sabbats d'autres disent mais comment un homme péché peut-il faire de tes miracles et il y a une division parmi eux ils disent encore à la veuve trois ordres quel es-tu de lui sur ce qui t'a réellement ouvert les yeux vous savez encore trois quel es-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux il répondit mais pour moi il n'y a pas de doute quel voulez-vous qu'il puisse t'enquer à gauche et il a dit mais non peut-être probablement je suppose que non non parce que vous savez pourquoi en fait cet homme la chose s'est passée en lui c'est lui l'a imprémenté il était témoin de la chose donc il n'y avait pas et tu sais pour l'or parce qu'il c'est pas possible non pour moi je sais que cet homme a été un prophète et moi je sais d'où je viens je sais où j'étais avant mais jamais vu mais il est venu il dit oh là 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 tu vas aller trop loin écoutez bien tu vas aller trop loin le verset suivant il dit mais les juifs malgré cela n'est qu'au point qu'il lui a été aveugle oh frère vous savez frère pour embrasser les mensonges il faut rejeter la vérité c'est vrai oui oui pour douter il faut rejeter la foi c'est vrai non c'est vrai parce qu'ici en réalité cet homme était la déventure oh non 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 mais si mais j'étais aveugle mais qu'est-ce qui est passé ils n'ont pas fait la pub le juif n'est qu'au point qu'il lui était aveugle et qu'il lui repouvrait la foi jusqu'à ce qu'il eût puait venir ses parents elles les interrogeaient en disant mais est-ce là votre fils que vous êtes né aveugle comment donc voit-il maintenant ses parents répondent mais oui nous savons que c'est notre fils c'est vrai et qu'il est né aveugle c'est vrai mais comment il voit maintenant auquel il a ouvert les yeux c'est ce que nous ne savons interrogez-le lui-même il met l'âge il parlera de ceux qui le concernent oh je pense que les frères là qui étaient déri étaient calmes la vie bon papa et maman peuvent parler moi je sais c'est sûr et c'était un il était tellement sûr et c'est un frère et soeur quand tu as fait quelque chose en vous vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise mais est-ce que c'est sûr et c'est un frère vous bougez votre oreille tu sais que c'est la vérité parce que toi tu l'as expérimenté la chose s'est passée avec toi c'est exact vous avez cette certitude fin un homme ou une femme qui n'a pas encore vraiment une expérience avec le Seigneur son langage est toujours rempli avec des peut-être des probablement oh tu es fait oh tu es fait non un homme un homme qui a seulement été Dieu il a tellement confiance et c'est vrai vous savez quand le Seigneur a parlé à Abraham Abraham savait c'était Dieu qui lui a parlé c'est vrai non il est qui ton père est à mettre à partie Abraham savait quand il y a des discussions entre les troupeurs d'Abraham et de l'autre qu'est-ce que Abraham a commencé à avoir dit oh non Abraham était celui de l'autre écoute la situation est comme cesser mais il a fait ton choix si toi tu pars à gauche moi je vais à droite si tu vas à droite moi je vais à gauche choisis donc Abraham savait que le Dieu qu'il avait appelé ce Dieu là marcherait toujours avec lui parce qu'Abraham était sur le chemin de l'obéissance et chacun de nous doit être sûr et certain qu'il est moi que si Dieu t'a fait sortir de quelque part dans le vieux et toi tu t'es trouvé effectivement c'est Dieu et tu ne l'es pas dans l'obligation mais il est dans cet amour pour lui dans sa volonté de quoi de parfait travailler en toi effectivement pour que tu atteignes le stade pour lequel il t'a appelé parce que s'il t'a appelé c'est parce qu'il t'a reconnu d'avoir la fondation du monde il sait qui tu es frère alors quand tu es qui a appelé tes dieux tu dois connaître ta position aussi c'est sûr et certain et ces hommes savent ça et cet homme pendant que nous l'irons rapidement pendant que effectivement le parent on leur interroge effectivement et non est-ce que vraiment il est est-ce que vous pensez qu'il était intéressé il a déjà vu qu'il s'était comme des comédiats et moi je vous dis pourquoi il a appelé ma mère et mon père je suis ici là tout le monde le sait parce que c'était difficile pour eux ils ne voulaient pas croire mais ils savaient que c'était vrai mais ils ne voulaient pas croire ils voulaient trouver quelque part qu'on puisse mettre une taille sous le Seigneur et ce qui est merveilleux c'est que le Seigneur était quelque part mais ils savaient ce qui s'est passé je suis déserté tranquille ils savaient ce qui s'est passé ils laissaient voir c'est pour notre instruction et alors maintenant on dit oui mais il a de l'âge il peut parler de lui-même maintenant écoutez très bien le Seigneur va dénir ses parents dire cela parce qu'il criait les juifs car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour l'église il serait exclu vous comprenez maintenant pourquoi ils ne voulaient pas croire que cet homme était avec parce qu'ils avaient les établis une loi même si la chose était évidente sous leurs yeux il a déjà déclaré qu'il était un faux maintenant ça devait être tellement évident ils ne veulent pas accepter sur leur frère c'est pour ça ne prenez pas des productions contre les saintes écritures parce que vous vous liez quelque part maintenant même si Dieu prouve la véracité mais qu'est-ce que maintenant on va dire parce que moi j'ai frère il faut que chacun de vous soit libre et comme la Bible le dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont vraiment fils de Dieu ils étaient eux-mêmes liés dans leur système et pourquoi les systèmes lient toujours ils ont leur système effectivement comment faire ça les bénéficie et puis ils avaient cet homme là qui était devant ah oui ça c'est mais il faut trouver un moyen pour qu'on puisse dire non c'est pas vrai on va maintenant chercher des gens gauche à droite c'est sûr et certain ah oui oui c'est sûr et certain ça c'est c'est sûr et certain vous avez rendu un témoignage Dieu a fait puis on va dire on va voir un peu si ils sont voisins est-ce que tu es sûr est-ce que vraiment est-ce qu'ils vont on se raconter à gauche à droite pour prouver du vêtement que ce que toi tu dis n'est pas vrai mais alors que Dieu a agi avec toi l'assurance que nous devons avoir ne vient pas des hommes mais cette assurance ne vient que du Seigneur lui-même il confirme réellement ce que nous sommes et ce qu'il a fait avec nous effectivement mais vous savez frère et soeur quand Dieu agit avec toi toi mon frère toi ma soeur parce que le Seigneur est censé pouvoir le faire avec vous il suffit que Dieu se saisisse de toi ma soeur de toi mon frère que tu es sûr et certain que tout l'enfer se tournera contre toi c'est ce que le Seigneur l'a dit il dit c'est si il dit sous cette pierre je bâtirai mon église et les séjours de mort ne proviendront pas contre elle donc ils doivent se tourner effectivement pour pouvoir combattre cela c'est sûr et certain mais toi tu dois être ferme dans la position dans laquelle Dieu a eu à pouvoir aussi agir en toi alors maintenant nous continuons ici il dit verset 22 dit donc ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait celui pour l'église effectivement il serait exclu d'un synagogue c'est pourquoi ses parents dire il a des lâches interrogées lui-même le pharisien rappelait une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit maintenant ils l'avaient appelé tes parents je dis bon écoutez il faut lui poser lui-même la question parce qu'il a des lâches il dit bon maintenant viens maintenant parmi nous encore une fois parce que là maintenant c'est pour arriver à pouvoir t'influencer écoutez maintenant comment ils ont eu à pouvoir trouver la manière de pouvoir parler à cet homme il dit oh toi tu es fils d'Abraham il dit mais écoute il dit le pharisien appela une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit donne gloire à Dieu parce qu'il faut vraiment que tu donnes la gloire à Dieu alors aux hommes c'est vrai non on doit donner gloire à Dieu c'est sûr et certain mais dans quel sens ici il leur demande à lui de donner gloire à Dieu c'est que c'est de nier ce que Dieu fait ça ça serait de donner gloire à Dieu ou aux hommes n'importe que ce qu'on a dit mais donne gloire à Dieu donc on a mis en fait dans le feu on a mis la couverture de Dieu au dessus donne gloire à Dieu en fait ça veut dire donne gloire aux pharisiens mais c'est la vérité non parce que Dieu fait quelque chose on se donne nièce mais moi j'étais à frère tu ne le voyais pas il leur donne gloire regardez bien donne gloire à Dieu regardez bien le mot de l'essai dit mais donne gloire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur il connaît qu'il était un pécheur et c'était un faux alors là tu leur as donné gloire à Dieu en fait je leur as donné gloire aux pharisiens et aux saducéens pas à Dieu c'est vrai parce que c'est un combat frère vous savez c'est ce que Satan fait en fait quand Dieu entre dans votre vie et qu'il commence effectivement à pouvoir agir davantage la flamme de Dieu commence à brûler de plus en plus Satan n'est pas content il ne va pas vous laisser tranquille mon frère et ma soeur si vous êtes marié votre mari est devenu un peu plus nerveux ah oui certainement c'est vrai vos enfants à la maison ils vont ramasser les casques à la gauche et à droite pourquoi ? parce que quand vous mettez à prier effectivement que Dieu commence à travailler en vous l'homme frère c'est vrai Satan va tuer la flamme qui brûle en vous parce que si ça continue à brûler oh ça sera le réveil partout c'est pour ça il faut vraiment de me refermer dans les choses que nous reconnaissons qu'elles sont des dieux alors peu importe si c'est les vaticans ou je ne sais pas moi ou l'archevêque j'en sers-poussé du marien mais quand cela parce que vous savez que on a eu à pouvoir mettre un édit je pense dans les gouvernements je pense que c'est les parlements que les bibles devenaient des rétires en fait des écoles vous avez dit encore ça ? que les enfants ne devaient pas connaître savoir effectivement que Dieu est un créateur que tout devenait fait par là vous savez quoi c'était l'évolution mais oui mais j'ai les documents moi j'ai les documents donc effectivement il ne faut même pas parler que Dieu est créateur parce que quand vous dites Dieu est créateur on ramène l'homme dans non il faut dire l'homme a évolué il est sorti du crapaud 300 mais c'est ça c'est ça c'est ça en fait bon ne rentre pas là-dedans il dit verset 24 j'aime beaucoup cet homme que Dieu le bénisse il dit il dit donne gloire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur verset 25 il dit il répondit il dit mais bon s'il était un pécheur je le sais alléluia frère et soeur si Dieu peut faire de nous comme ça un fils de Dieu une fille de Dieu est libre frère là où est l'esprit de Dieu là où est la liberté il est tellement libre il n'est pas lié par un homme il est tellement libre je prends la décision j'observe ce que Dieu dit je prends oh mais il est un gloire à Dieu donne gloire à Dieu ils sont avec Dieu non Dieu n'est pas là-dedans tu veux que je donne gloire à Dieu penser à toi ce que toi tu veux moi je veux savoir ce que Dieu fait il dit mais donne gloire à Dieu cet homme était vraiment pécheur parce que nous l'avons catégorisé effectivement que non l'Israël il commet des dégâts parmi nous il dit mais s'il était pécheur j'ai mis fait mais j'essayais une chose j'essayais une chose j'étais aveuble mais maintenant je vois que Dieu a béni cet homme il dit mais avez-vous entendu que regardez il est le gaieté au frère c'est merveilleux il dit mais verset verset s'il était un pécheur je l'essai j'essaye une chose c'est que j'étais aveuble et que maintenant je vois et il lui dit mais qu'est-ce qu'il fait tu es toujours ferme persistante est-ce qu'il a donné quelque chose à pouvoir manger pour les besoins mais qu'est-ce qu'il a fait de toi effectivement pour que Dieu a consolé oh il dit mais j'essayais une chose moi j'étais aveuble et maintenant je vois quelle grâce pour moi que Dieu mère je le voyais je le connaissais même je ne le voyais même pas c'est pour ça quand ses parents parlaient il était tout à fait tranquille il dit mais vous ici vous savez que depuis que je suis née même votre visage je ne le connaissais même pas si cet homme n'était jamais venu vers moi toujours les ténèbres j'essayais j'ai montré les ténèbres qu'allez-vous faire de moi à la fin de ma vie toujours vous serez fatigué cet enfant on en a assez on en a assez et puis on est blessé dans un homme mais quand Jésus ma vie a pris un sang c'est vrai vous étiez sous le point de m'abandonner dans les roms dans les endroits pour les aveugles maintenant il dit je vois c'est vrai j'ai dit regardez bien continuez rapidement c'est bien écoutez bien c'est suivant mais c'est pas il dit mais oh la la qu'est-ce t'a-t-il fait comment t'a-t-il ouvert les yeux il a répondu en disant mais je vous l'ai déjà dit frère il était sûr et certain on voulait qu'il change sa version il a soufflé parce qu'avant il a mis de la boue oh non comme il a mis la boue le samedi c'est pas un homme il faut que je change un peu pour qu'on croit que c'est génial non je n'avais pas dit non bon comme il a fait la boue il a fait je vous l'ai déjà dit le même témoignage et le maintien jusqu'aujourd'hui c'est vrai non tu n'es pas changé parce que parce que non il n'a pas parce que il a fait donc j'ai dit ce qu'il a fait il dit mais je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté ça vous rappelle c'est merveilleux ça Dieu est grand parce qu'en fait il voulait simplement entendre ce qu'un voulait entendre que cet homme dise ce qu'un veut entendre mais cet homme dit les choses qu'il a vécues comment voulez-vous que vous puissiez nier ce que Jésus fils de Seigneur a fait de vous en fait dans votre vie c'est pas possible ça vous l'avez vécu vous l'avez vécu avec lui et bien vous en êtes témoigné à ce que Dieu a fait avec vous et en vous aussi alors maintenant continue disons il dit il dit mais je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté pourquoi voulez-vous l'entendre encore frère quand le Seigneur a touché ta vie à toi le souhait s'est passé à toi frère et soeur même si on prie toute l'armée du monde entier si tu réunis ce que Dieu n'avait rien fait toute l'armée du monde entier c'est vrai il a dit non non mais c'est la vérité que je l'ai vu il a fait cela dans ma vie à moi alors il dit mais je vous l'ai déjà dit mais que voulez-vous encore pourquoi voulez-vous encore l'entendre voulez-vous aussi devenir cédé ça il ne fallait pas le dire ça il ne fallait pas le dire là tu as touché vraiment le bon sensible parce que pour tout ce temps il voulait t'en éloigner plus en plus mais toi nous qui voulons t'éloigner de lui et tu veux que nous nous devenons auprès de lui non et maintenant tellement l'ère nature maintenant se manifeste d'abord c'est dit re gloire à Dieu vous avez la fausse humilité re gloire à Dieu re gloire à Dieu donc il s'est éterné dans la colère parce que si il faisait voir cela dès le départ les jeunes m'avaient fouillé mais les fois ils m'ont d'abord qu'ils sont des saints re gloire à Dieu re gloire à Dieu donc il s'est éterné alors maintenant quand il a touché les points que nous oh la nature des larmes s'est déchaînée écoutez bien écoutez bien il est juré le pauvre qui était à feu ils ont commencé à les juré vous suivez c'est pas possible ça des croyants des docteurs de la loi des prédicataires de l'évangile comment ça un jouillet c'est cet homme qui était là c'est le plus ça oh non vous avez fait votre fermeté dans la parole de Dieu c'est vrai que les démons puissent ne plus savoir où se tenir c'est vrai c'est sûr et certain ça ah oui c'est sûr ils ont essayé de pouvoir se contenir avec tous les mécanismes possibles ça n'est pas ce que dans la psychologie de ce monde il faut se retenir un peu il faut ceci il faut cela on a des cours comme ça qu'on apprend à gauche et à droite et devant la puissance du Saint-Esprit tous ces théories s'envolent dans tous ces manifestes à l'obénacé les insultes tu étais un saint tout à l'heure maintenant tu montres un saint qui chance que du jour demain il y a un problème quelque part et ça s'inquiète c'est vrai non alors maintenant écoutez bien il a joué et bien mais c'est toi qui es son disciple nous ne sommes disciples plus de Moïse nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais c'est lui-ci nous savons d'où il est pardonnez-moi mais c'est un tableau pathétique vraiment pathétique ces gens disent que nous savons ils ne savaient même pas vous savez c'est ça c'est ça le grand problème avec tout ce que on peut lire ce que Moïse a eu à pouvoir dire effectivement et bien le répéter sans problème comme il est fait à l'époque avec le peuple mais jamais jamais expérimenté ce que Moïse avait expérimenté parce que vous savez quand un homme de Dieu parle effectivement comme par exemple les prénoms sous l'onction de l'esprit c'est Dieu qui parle ils sont dans une certaine dimension alors quand tu prends la parole il faut que pour la saisir effectivement aussi il faut que tu donnes la même dimension c'est pourquoi j'ai toujours dit au même raccord de toi nous pouvons me couper la tête d'accord de cela qui dit frère et c'est ici la vérité biblique le même Dieu qui s'est révélé à William la même révélation que William le même Dieu doit aussi te la donner que vous ne croyez pas c'est votre problème mais c'est ici la vérité parce qu'autrement frère comment peut-tu croire cette parole ça lui a été donné par la révélation pour que toi tu l'en crois aussi il faut que Dieu t'aidera le même Dieu c'est vrai c'est vrai frère et j'aime beaucoup cet homme frère vous savez ce n'est pas en lisant le brochu qu'il faudrait la révélation de la parole de Dieu aucun homme ne peut pas donner la révélation la révélation vient du Seigneur alors pourquoi ne pas croire que Dieu t'aidera ce que l'a réglé il est censé pouvoir te donner la même révélation autrement frère tu n'as pas créé la parole de Dieu c'est pourquoi au message du temps du Seigneur il faut qu'il y ait une révélation quelque part qui t'entroule effectivement dans la parole et alors j'aime beaucoup cet homme l'apôtre Paul qui dit quand Dieu s'est révélé à toi la même révélation c'est comme regarde le frère c'est comme c'est comme Jean le Baptiste il voit il dit voici donc l'anore de Dieu qui dit c'est lui qui m'a envoyé baptiser il a rendu un puissant témoignage toi et moi nous avons cru cela du jour au lendemain par la mnésie spirituelle j'en change de version maintenant regardez très bien si vous étiez simplement accroché et attaché simplement à l'écrit je vais dire à la déclaration simplement comme Jean l'avait dit vous suivez cela simplement une déclaration comme quand oh j'ai entendu Jean il dit ceci c'est vrai quand Jean va changer sa version vous changerez aussi avec Jean c'est la vérité ou pas mais si la révélation t'a été aussi donnée et qu'un jour Jean a l'amnésie spirituelle mais toi tu ne viens pas l'amnésie tu ne deviendras dans la parole que Jean change ou pas moi je suis dans la parole la révélation est nécessaire autrement ce sera des suivis des hommes à gauche à droite quand aujourd'hui il va dire ah c'est ah quand demain il va dire la même chose vous changerez comme des joueurs de football qui changent des ballons des pieds nous 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 devons avoir la certitude des enseignements que nous avons reçus et quand nous l'avons reçu nous l'avons vous aussi vous voulez devenir ses disciples alors il dit oh non non nous savons que nous savons que nous sommes nous sommes disciples de Moïse et c'est ça qui est malheureux vous avez ce que le Seigneur Jean-Christler avait dit regardez ici je pense que c'est cela dans le Saint-Écriture quelque part ici dans Matthieu aujourd'hui quelque part alors il parle par là de Moïse voilà merci je crois que c'est cela il y a oui oui c'est ça oui merci Seigneur Jean chapitre 5 merci je ne tire pas pardonnez-moi j'ai regardé l'heure pour vous parce que je pensais je ne tire pas ma gloire des hommes mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu je suis venu au nom de mon père et vous ne me recevez pas si un autre vient en son nom propre vous le recevez comment pouvez-vous croire vous coutirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherche point la gloire qui vient de Dieu seul mais là écoutez très bien verset 45 il dit ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le père vous y voyez mais c'est lui qui vous accuse c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance car si vous croyez Moïse vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi mais vous si vous ne croyez pas à ses écrits comment croyez vous donc à mes paroles et vous savez ce qui est passé il dit parce qu'il se dit vous dit mais dis-nous si tu es écrit ça vous savez Moïse nous sommes disciples de Moïse mais si vous n'avez cru à Moïse à ses écrits effectivement vous croyez aussi en moi c'est pas ça c'est pas moi qui vous accuse c'est Moïse lui-même qui vous accuse parce que vous avez Moïse à parler tout cela effectivement vous avez pris simplement la lettre mais pas l'esprit parce que si vous avez pris l'esprit effectivement dans lequel Moïse a l'aider vous saurez parce que regardez très bien c'est ce que dans chapitre 3 des actes nous avons lu avec vous effectivement où l'apôtre Paul Pierre il dit oui mais c'est ce que Dieu a dit par la bouche de Moïse mais le Seigneur trouille si c'est un entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira ça Moïse en avait parlé donc il devait réellement aussi en prêter attention dans cela mais non mais non mais non les hommes prennent toujours ce qui leur plaît vous savez parce que aujourd'hui on peut prendre les écritures on les habille comme des bagnes tout autour parce qu'il faut que l'écriture soit conforme à ce que moi je vais faire pas que moi je sois conforme à la parole de Dieu mais que la parole de Dieu s'adapte à moi mais ça ça n'a jamais été la pensée du Dieu et la pensée du Dieu c'est que nous nous adaptions à la parole et c'est comme cela qu'a été aussi Moïse et aussi les prophètes dans cet or on lui on dit mais quand il a été là-bas là-bas dans les cieux là-bas derrière le rudo je parle de William Branham vous savez cela alors il a vu une foule qui était là il s'est dit tous ici sont tous des Branham et on a posé la question est-ce qu'ils sont tous des Branham et s'il est suit alors il entend un ange qui lui dit mais tu seras jugé c'est ça le grand problème avec les gens quand on parle tu seras jugé alors le frère Branham qui dit mais est-ce que Paul sera jugé aussi la réponse je dis mais oui Paul sera jugé sur la base de ce qu'il a prêché aussi aux autres il dit mais si tous ceux qui ont cru à ce que Paul avait prêché sont dans l'accepter et qu'ils entrent aussi le mien aussi entreront alors tous ceux qui aiment glorifier l'homme dit ah voilà donc quand nous sommes dans l'accepter non c'est pas quand nous sommes avec quelqu'un d'autre non il faut bien comprendre ce que cela veut dire et mais pourquoi donc il dit mais parce que je prêchais comme Paul a prêché et là mais là qu'est-ce que c'est que le message c'est ça que Paul a prêché c'est la vérité ce que Paul a prêché c'est le message et c'est là que William Branham va ramener le peuple la foi de nos pères frères et sœurs c'est la Bible c'est la parole de Dieu et notre Seigneur de Christ est le même hier aujourd'hui et éternel nous devons revenir à ces choses effectivement William mais depuis c'est ce que l'apôtre dit depuis qu'il a vécu avez-vous le baptême de cet esprit Christ en vous l'expérience de la gloire c'est ça le message c'est ça l'évangile et vivre avec le Seigneur étant le même hier aujourd'hui éternellement pour toujours c'est Jésus qui ne peut pas changer ah oui c'est sûr et certain c'est Jésus qu'on a mis dans les tiroirs on l'a transformé on l'a fait bébé dans les crèches on l'a fait je ne sais pas multiplier en combien parce que chaque nomination a son Jésus mais notre Seigneur a été ramené par nous c'est vrai ce n'est pas les Jésus des églises mais les Jésus que nous avons c'est Jésus de la Bible et s'il est de la Bible le site il est là de vous les surnaturels ne prennent pas le choix on va parler en Dieu va prendre nos frères dans notre ministère dans notre vie aussi Dieu doit aussi manifester les surnaturels c'est froid mais c'est la vérité mais c'est la vérité puisque le Seigneur a dit aux disciples des gens allez donc rapporter à des gens quoi il est sourd que j'ai dit ce que vous avez vu et aussi entendu la parole elle vient Dieu est confiant ça parle parce qu'ils mettent l'accent frère nous mettons l'accent et sur la parole et sur le mien que Dieu te bénisse ma soeur Maria et ma soeur Irène c'est la vérité ça et mon bénéme frère donc on fait un con c'est vrai tout ceci est vrai oh vous avez été mais ce n'est pas le frère si c'est le même Dieu de la Bible quand ils étaient d'accord dans la société ça m'a dans les déserts et nos pères nous ont raconté qu'est-ce qu'ils nous ont raconté que quand ces dieux étaient avec eux quand il n'y avait pas de l'eau le rocher est donné de l'eau c'est vrai précieux frère nous n'avons pas un Dieu qui est mort notre Jésus vit et s'il vit il te guérit il te guérit pour toi pour toutes tes besoins ne sois pas découragé prenez le courage Jésus Christ vit où est-ce qu'il vit tu as la victoire et c'est la victoire dans tous les domaines de ta vie tu as la victoire gère-toi simplement en t'imposant des fils alors les démons s'enfuiront c'est sûr et certain nous devons être reconnaissants à Dieu ce qu'il nous a ouvert les yeux nous a montré notre position en Christ nous sommes les fils et les filles de Dieu et quand tu y es frère à moi ma soeur bien-aimée ce n'est pas une histoire ou une tautologie dont Paul va répéter la même chose non mais en fait c'est la vérité véritable vrai que tu es un fils né des dieux alors tu es plus que vainqueur la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui tu as de ce monde c'est notre foi toujours la Bible dit la foi est une fermation il n'y a pas probablement non je suis sûr même si aujourd'hui vous savez frère j'aime beaucoup mon frère Joseph m'a donné une brochure et c'est quoi le foi sixième sens j'ai simplement ouvert une page là j'étais heureux j'ai vu frère madame avait prié pour un homme je me l'ai raconté mais je voudrais bien que vous le disiez vous même un homme aveugle je crois que c'est aveugle oui il dit mais tu es guéri l'homme il dit mais je ne vois pas il dit mais en fait ce n'est pas ce que tu vois mais ce que toi tu crois et c'est un des sorties qui édition spéciale édition spéciale je vois c'est notre foi mon frère et ma soeur même si tu ne passes pas de moment un peu sombre ne regarde surtout pas ce moment pour l'amour de Dieu plus tu regardes là tu donnes gloire à Satan oh Satan tu es fort Satan n'est pas plus fort que toi non non toi tu es plus que vainqueur nous avons le pouvoir nous avons la puissance sur l'ennemi il viendra t'affecter dans ton corps effectivement mais tu es un fils tu te lèveras tu lèveras à rien de moi Satan il reconnaît que cet homme là est un fils de Dieu c'est sûr et certain il viendra tourner tout autour effectivement mais lève-toi il faut divise-toi et prendre courage il a dit vous aurez les tribulations mais il ne craignez point car je ne fais plus le monde s'il a vécu frère tu as la victoire sous le monde mais vous savez frère que ce soit les papiers que ce soit les diplômes que ce soit les travails notre frère Benelis est ici je pense il n'est pas là ce matin regardez très bien oui les dossiers vous avez les démons Dieu nous prouve beaucoup de choses les visants avaient dit non on ne donne pas maman devait boiser tout seul bébé rester c'est vrai non mais quand nous avons prié non Dieu d'Abraham tu es les yeux qui sont des circonstances la dame la paix dit mais je sens quelque chose à moi pour ces dossiers mais qu'il se passe madame Dieu change le cœur l'ambassadeur dit messieurs l'ambassadeur rentre au bureau mais madame je ne peux pas rentrer au bureau il dit non non c'est un ordre qui vient de Bruxelles en fait rentre au bureau la dame dit mais monsieur je sens que dans mon cœur j'ai fait quelque chose mais madame qu'est-ce qui se passe mais c'est dur en fait il réveille la dame il réveille la bouche l'ambassadeur il dit retourne au bureau pourquoi ? parce qu'on a prié j'ai entendu la parole j'ai entendu la prière alors j'ai changé le programme dans le révisage le Dieu du jour ma soeur Bambino vous connaissez le nom ? jusqu'aujourd'hui il fait la moudine mais frère c'était je n'ai pas fait mais vous savez ce qui s'est passé ? la dame en question qui a pris tout il dit maintenant il dit il dit maintenant je regarde un peu avec la banque il dit moi-même je vais faire encore un autre organisme pour voir si il peut encore faire encore un peu plus et c'est la dame qui téléphone notre organisme pour changer maintenant que on vous a donné de l'ancre et vous savez c'est comme ça donc elle se charge en fait du dossier elle s'occupe de tout effectivement qu'est-ce qui s'est passé madame ? le Dieu du ciel le Dieu surnaturel si la frère ne soyez pas inquiétude mais croyez si Dieu est avec nous au soleil des lacs on le voit mais l'inquiétude parmi vous il va être toujours là même si les malins sont guéris tous les yeux donnez-vous la gloire à Dieu donnez-vous la gloire à Dieu parce que je vois qu'il est assis c'est vrai non ? nous continuons chapitre 9 et puis je vais m'arrêter vous avez su même pas rentrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure mais Dieu Dieu s'est le sait alors nous disons et puis nous allons nous arrêter parce que il y a de douze de douze oui regardez il dit alors verset 29 il dit nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais celui-ci nous ne savons d'où il est verset 30 il dit cet homme leur répondit il est vraiment étonnant vous savez on pensait qu'elle allait trembler parce que vous savez le groupe d'influence on va du monde on va dire si elle était tellement dans son assurance en fait c'était c'était le Saint-Esprit c'était le Seigneur parce que c'est pour notre instruction à nos frères quand Dieu t'a délivré frère on ne peut plus te ramener pour aller tendre la langue pour qu'on t'amène la calice avec les hostiles sur la boue c'est pas possible ça je suis sorti de là pour que Dieu me nourrisse lui-même c'est vrai non parce que c'est vrai la Seigneur ce n'est pas les rondelettes effectivement qu'on a coupées en 6000 morceaux non c'est un seul pain nous montrons le corps de Christ effectivement et nous participons ces corps alors nous ne le brisons parce que c'est un corps qui a été brisé nous savons ce qu'il faisait ce qui se passe effectivement et c'est pour cela nous ne prenons pas des petites rondelettes à gauche à droite dans les petits calices non nous voulons revenir sur le fondement véritable comme les apôtres l'étaient c'est comme cela qu'ils voulont aussi revenir alors il dit mais il est étonnant que vous sachiez que vous ne sachiez d'où il est et c'est pendant il m'a ouvert les yeux mais écoutez bien c'est ton ah que Dieu soit béni si Dieu peut accorder la grâce qu'il nous soit aussi ferme dans notre foi parce que vous savez quand maintenant c'est pour ça c'est important que vous compreniez ceci le Seigneur nous équipe il sait que l'ennemi viendra avec le est-ce que tu crois parce que maintenant tu es peut-être malade tu as peut-être un problème faut pas dire bon quand je vais rentrer maintenant il va encore m'assailler quand tu dis ça il va prendre la force ben je suis rire c'est parce que tu lui dis mais tu vois moi je suis faible quand tu vas encore venir tu vas encore m'enfoncer encore non dis lui si tu viens je suis maintenant fort je t'ai mal à pas il est une appui parce que ce matin mon Dieu m'a monté ma place il dit c'est terminé avec toi vous n'êtes pas marié avec les démons non avec le Seigneur Jésus je suis récepté je suis récepté il n'a pas tourné autour de toi je suis marié et mon Seigneur vit dans sa maison dans quelle maison vas-tu d'accord venir je vais encore t'injecter il n'y a pas d'injection il y a la puissance pour t'injecter au loin amen donc quand tu sors ici tu es plus que vainqueur tu marches dans la rue effectivement les démons ils doivent fuir si hier il te faisait trembler un peu aujourd'hui quand je sors je garde la foi dans la parole la foi c'est l'homme de la maison il ne faut pas les laisser dehors il faut les garder à l'intérieur quand le voleur vient vous savez quand le voleur vous savez c'est bon c'est pas nécessaire vous savez quand il voit l'homme de la maison effectivement il regarde il dit là-bas il ne faut pas toucher c'est vrai quand la foi est là Satan sait qu'il ne peut pas venir il va tourner tout autour cet homme d'Abraham oh là là la Bible nous fait savoir Satan tournait avec regarde t'es encore étant témoissé oh là 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 la Bible dit mais fortifié par la foi il ne connait même pas que son corps était d'Abraham il avait tellement confiance la foi avait pris des racines d'Abraham alors c'était vraiment assis dans la maison quand Satan il dit par où je peux regarder quand j'ai dit mais il était vieux lui il ne voit pas la vieillesse il voit la promesse alors par où je peux toucher Abraham il n'a pas trouvé d'ouverture Abraham a resté fin la Bible dit il y a une pleine conviction frère donc tout l'intérieur était rempli la maison remplie de l'homme d'Abraham où est cet enfant qui va t'injecter là non quand il pousse tout il y a un béton il n'y a pas d'endroit pour que les séries puissent rentrer le séries il s'éplie parce qu'il y a le béton de la foi vous sentez étant bétonné demain j'irai au travail tout ira pour lui quand on va licencier pas de problème c'est-à-dire que tu as un travail pour moi quelque part c'est ça un croyant toujours ferme à la foi étant sûr de son Dieu comme cet homme il dit il est étonnant vous ne sachiez d'où il vient cependant je ne peux pas dire ce qu'il a fait pour moi cependant il m'a ouvert les yeux alors il dit mais vous dites que cet homme écoutez c'est merveilleux ça cet homme il dit mais c'est quand même bizarre il faut dire qu'il dit c'est quand même bizarre nous savons tous vous et moi vous enseignez cela que Dieu n'exauce pas les pécheurs c'est ce que vous dites non ? que Dieu n'exauce pas les pécheurs vous l'avez dit parce que évidemment donc croire à Dieu c'est ton homme d'un pécheur bon maintenant vous voulez maintenant chanter tout le temps les versions un peu là-bas un peu de fesses c'est pas possible où est-ce que nous allons c'est ton homme d'un pécheur il dit vous savez tous très bien que Dieu 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 n'exauce pas les pécheurs c'est vrai ou pas ? mais écoutez il dit mais mais si si quelqu'un il dit mais si quelqu'un l'honore et faire sa volonté alors il ne fallait pas toucher à cette amour non 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 il ne faut pas toucher c'est pas parce que pour nous c'est un peu sûr donc il faut l'admettre alors il me dit mais si quelqu'un honore Dieu donc pour toi et en plus il fait sa volonté et il dit en disant il dit alors nous savons que c'est celui-là qui les aussent ? il ne s'allait pas là il dit jamais on a entendu dire que Dieu soit venu on j'aime cela frère je vous dis tant que nous soyons comme cela ferme ta foi sinon frère si vous ne voulez pas faire ça il faut pas l'autre à gauche à droite vous savez comment faire des poupées comme l'habitude flottant tout va gauche à droite frère non il faut que vous connaissiez vous sachiez votre position que quand il y a un problème au travail je n'ai pas moi n'importe où qui dit mais j'ai un Dieu quand j'irai à sa maison je me mettrai à genoux je prierai mon Dieu exaucera alors ça va vous sembler un pétrole mais que Dieu pardonne et bien j'ai dit à mes frères je crois que c'était vendredi on dit ah mes frères l'on a tu exagères bon que Dieu pardonne nous étions ici vendredi il dit bon on va prier on a prié pour les cas il dit quand même pour les temps parce que on disait qu'il allait être difficile nos frères n'avaient pas l'être à l'assemblée vous savez avec les trains avec des frères qui habitent loin pour les trains et mon frère Marcel m'avait dit mes soeurs Marie-Lizière ils avaient vu j'étais même des bois avec eux on a prié même pour ça des bois parce qu'il disait frère Marcel il dit mais frère on a dit 15 kilomètres 15 kilomètres 15 kilomètres 15 kilomètres de lèche alors nous avec il fallait dire réputé de nous parce que il disait 15 kilomètres on ne sait pas pour m'en mâcher parce que si tu peux ce matin en sortant toute ma famille en sortant je fais mon pied comme ça j'ai dit 15 kilomètres génial je suis rendu la voiture je suis arrivé 6-8 heures c'est vrai parce que je voulais de bonne foi pour vous mais Dieu soit béni étant un bon il exauce nous lui sommes reconnaissants alors il dit oui c'est vrai il est bon pensez comme vous voulez mais je crois que le Seigneur a pris de la grâce vous avez un temps aussi bon aussi gros mais c'est pas mon frère Marcel merci frère alors nous disons j'étais à vous par là jamais regardez comment je transpire la terre de la terre était tellement si bonne aujourd'hui que je suis en pleine et de ta bénédiction c'est pas mon frère mais jamais jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux de la véné si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire alors là maintenant il commence il a dit mais ici tu as le même il répondit tu es né tout le monde qui est dans le péché et tu veux nous enseigner ils l'ont chassé oh que Dieu soit béni oh que Dieu soit béni soyez des vaillants des combattants véritables certains ne savent pas comment vous tenir on ne sait plus rien faire avec ah oui et toi étant fort continue ton chemin amen precieux et sauvages ce matin nous voulons te dire encore merci vouloir agronner au loin je te vois pour chaque chose que tu as compie encore pour nous mon bébé mes seigneurs pour le même affect tu as compie encore parmi nos verges oh de la grâce être un peuple qui t'appartient seigneur bonnellement restons-nous aussi ta parole à toi mon bébé oui éclaire nous encore mon bébé nous voulons avancer avec toi nous voulons être clair par toi être connu par toi mon bébé oh que la grâce d'être créée par ces dieux merveilleux tu es vraiment les dieux véritables le dieu est trop puissant et nous m'attends le tout de l'incident le fédéral du ciel notre Dieu merci pour mon frère merci pour ma soeur merci pour chacun de nous le faire la grâce est tellement à pêler ton nom Seigneur nous voulons en France nous voulons pour ta parole à toi et toi notre Dieu le faire à le faire nous voulons avant nous sommes avant nous voulons être un peuple qui est à toi nos bénévites nous voulons vivre pour ta toi nous voulons nous voulons nous voulons c'est la paix tu vas faire nos bénévites indilisantes pour tout ce que tu fais pour nos pères jamais tu ne vas pas donner mes pères jamais tu ne vas laisser nos bénévites indilisantes continue encore ce matin bénis chaque père bénis chaque sœur le passé ici l'attaquant à l'événement parce que tu es un autre Dieu tu es un autre soutien tu es un autre secours exalté sois-tu encore aujourd'hui merci merci de compassion à notre offre. Merci de ton nom soit avec nous. De ton sein, on soit glorifié. Merci. Merci. Appose ton nom. Pour la gloire de l'Esprit. Souviens-toi. Merci. Merci. Jamais. Merci. Merci. Appose ton nom. Pour la gloire de l'Esprit. Merci. Oh, merci. 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 Oui, merci. Tu as l'Esprit. Oh, merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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